Bonjour à tous, aujourd'hui une petite lecture analytique tirée de Manon Lescaut, qui est un roman du XVIIIe siècle de l'abbé Prévost. Et c'est une histoire d'amour, Manon Lescaut, entre Le Chevalier des Grieux et Manon Lescaut, justement. Et dans ces histoires d'amour, qui sont légions dans la littérature, eh bien il y a des scènes qui reviennent fréquemment et qui captent en fait l'attention du lecteur. Parmi ces scènes, il y en a une tout particulièrement, et c'est la scène à laquelle on va s'intéresser dans Manon Lescaut, c'est la scène de la première rencontre amoureuse. Comment est-ce que ça s'est passé entre les deux personnages ? Je vous retrouve tout de suite pour la lecture analytique. L'histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut a été publiée en 1731 par l'abbé Prévost, et c'est une narration à la première personne par le personnage narrateur, qui s'appelle des Grieux, de sa propre histoire. Et de sa propre histoire d'amour, qui est une histoire qui s'inscrit en fait dans la lignée des grandes histoires d'amour traditionnelles. On peut penser à Roméo et Juliette, entre autres à la princesse de Clèves, l'éducation sentimentale, parmi beaucoup d'autres, parmi une série très longue. Et cette histoire de Manon Lescaut, eh bien, manifeste comme les autres histoires d'amour, avec force la puissance et la soudaineté du sentiment amoureux. Alors, dans une histoire d'amour, il y a des scènes clés qui retiennent l'attention du lecteur. Et parmi ces scènes clés, il y en a une tout particulièrement qui se distingue, et c'est la scène de la rencontre, de la première rencontre. Et c'est précisément cette scène que l'on va étudier ici, et dont on va commencer par donner une lecture. Alors, on va étudier dans ce passage trois axes de lecture. On va tout d'abord montrer que c'est un événement soudain et inattendu, qui provoque dans un deuxième temps un bouleversement intérieur chez le personnage, personnage qui, pour finir, y reconnaît la marque de la fatalité. Alors, Desgrieux est à la fois le narrateur et le commentateur de sa propre histoire. Lorsqu'il dit à la ligne 3, au conditionnel, « J'aurais porté chez mon père toute mon innocence », il souligne implicitement la perte de cette innocence précisément, qui est un événement symbolique, qui signale la sortie de l'âge de l'enfance et l'entrée dans l'âge adulte. Et pour donner une illustration de ce fait général, eh bien, il propose, entre les lignes 6 et 9, un récit factuel, dont la fonction est de donner un cadre rapidement à la rencontre qui va s'opérer. Il nous dit, « Nous vîmes arriver le coche d'Arras, et nous le suivîmes jusqu'à l'hôtellerie où ses voitures descendent. Nous n'avions pas d'autre motif que la curiosité. On est ici, donc, dans un cadre assez large. Il en sortit quelques femmes, au pluriel, donc, un pluriel qui ne permet pas de distinguer une femme en particulier. Quelques femmes qui se retirèrent aussitôt. Mais il en resta une, fort jeune, et ce singulier ici contraste avec le pluriel précédent, et signale que l'attention va désormais se porter sur cette personne. Et cette personne, à la ligne 13, le narrateur l'évoque avec un adverbe d'intensité. Elle me parut si charmante. Un adverbe d'intensité qui, en fait, la met en parallèle avec la personne même du narrateur. On le voit par la répétition par deux fois de « moi qui », la formule « moi qui » qui est répétée ensuite avec une variation « moi dont ». Elle me parut si charmante que moi, qui n'avais jamais pensé à la différence des sexes, ni regardé une fille avec un peu d'attention. « Moi, dis-je, dont tout le monde admirait la sagesse et la retenue », une phrase qui est assez longue et qui fait attendre, de la part du lecteur, la conclusion. Et cette conclusion insiste sur deux points. « Je me trouvais enflammé tout d'un coup, donc sur la soudaineté, jusqu'au transport. » Ici, il s'agit de la force et de la puissance, du sentiment amour. C'est donc un bouleversement intérieur que vit le personnage. Et ce bouleversement, il va nous l'expliquer en opposant son caractère à la ligne 18, donc quelque chose qui fait partie de sa personnalité. « J'avais le défaut d'être excessivement timide et facile à déconcerter », caractère qui est exprimé à l'imparfait, auquel s'opposent toute une série d'actions qu'il va entreprendre devant Manon et qui sont, elles, exprimées au passé simple. Tout d'abord, une action motrice. « Je m'avançais vers la maîtresse de mon cœur », à la ligne 21. Puis cette timidité, elle est abolie non seulement dans le mouvement, mais aussi dans la parole. Voilà, à la ligne 30, « Je lui parlais, et qui plus est, je lui parlais d'une manière qui lui fit comprendre mes sentiments, c'est-à-dire d'une manière efficace et d'une manière effective. » Cette parole, un petit peu plus loin, à la ligne 35, devient action, puisqu'il nous dit « Je combattis la cruelle intention de ses parents ». Et finalement, pour culminer dans cette série d'actions de plus en plus audacieuses, à la ligne 46, il lui engage sa foi, puisqu'il lui dit « Je l'assurais que si elle voulait faire quelques fonds sur mon honneur et sur la tendresse infinie qu'elle m'inspirait déjà, j'emploierais ma vie pour la délivrer de la tyrannie de ses parents ». Il y a donc une succession très très rapide d'événements qui signale un bouleversement intérieur, qui étonne le narrateur lui-même, dans un regard rétrospectif qu'il porte sur les événements, à la ligne 51 « Je me suis étonné mille fois en y réfléchissant d'où me venait alors tant de hardiesse et de facilité à m'exprimer ». Et il propose, par rapport à cette question, une réponse, une réponse qui est une réponse divine, qui ne dépend pas de lui, mais qui dépend de l'amour, avec un grand A, donc l'amour allégorisé comme une force divine et impersonnelle. C'est donc la marque de la fatalité que le personnage de Desgrieux voit dans cette rencontre. « L'amour », il en parlait déjà à la ligne 27, « L'amour me rendait déjà si éclairé », qui est mis ici dans cette phrase en position de sujet grammatical, c'est donc l'amour qui fait l'action sur l'objet qui, lui, n'a pas part à cette action. Alors, à deux reprises également, dans ce passage, il y a ce qu'on appelle des prolepses, c'est-à-dire l'annonce du futur, et ces prolepses, en fait, soudent le moment présent, cette rencontre avec toute la suite du récit qui est encore à venir. À la ligne 2, « J'avais marqué le temps de mon départ d'Amiens, hélas, que ne le marquais-je un jour plus tôt, j'aurais porté chez mon père toute mon innocence. » Et un petit peu plus loin aussi, à la ligne 33, « C'était malgré elle qu'on l'envoyait au couvent pour arrêter sans doute son penchant au plaisir qui s'était déjà déclaré, et qui a causé dans la suite tous ses malheurs et tous les miens. » Il y a donc à deux reprises l'insistance sur le fait que ce moment présent, eh bien, enclenche finalement toute la suite des événements que le lecteur va lire par la suite. Dès les premiers moments, Dégrieux, en fait, n'a plus part à l'action. À la ligne 21, Manon est désignée par cette périphrase, la maîtresse de mon cœur, qui signale qu'elle prend possession de la volonté de Dégrieux. Et toujours, ce personnage narrateur commente et s'interroge aussi sur sa propre histoire. Il propose à la ligne 42 des explications par rapport à la soudaineté de ce qui vient de se passer, la douceur de ses regards, un air charmant de tristesse en prononçant ses paroles. Mais ces explications sont rejetées et lui sont préférées une autre explication, ou plutôt l'ascendant de ma destinée qui m'entraîne à la perte, une explication qui insiste sur la fatalité et sur une force impersonnelle qui prend possession, en fait, des événements. Alors Dégrieux, loin de résister à cette fatalité, à son destin, eh bien, l'accepte et même va dans la surenchère, puisqu'il nous dit à la fin de cet extrait que, parlant à Manon, « J'ajoutais mille choses pressantes », il se glisse donc dans le mouvement, et c'est un mouvement d'acceptation de la soudaineté de ce qui est en train de lui arriver et de se produire. Alors, pour nous résumer, on a vu dans cet extrait trois axes de lecture. On a vu tout d'abord que c'était un événement soudain et inattendu, qui provoque chez ce personnage timide un bouleversement intérieur, dans lequel le narrateur reconnaît lui-même la marque de la fatalité. Il y a effectivement dans Manon Lescaux un côté tragique et fatal, dans cette histoire qui va très mal se terminer, on le découvrira à la fin, et un côté tragique qui ne se présente, ceci dit, pas avec la même pureté que dans une tragédie du théâtre classique, dans une tragédie de Racine, par exemple. Il y a dans cette histoire de Manon Lescaux un élément important qui vient jouer le rôle de la nécessité, qui vient jouer le rôle d'instrument du destin, et cet instrument important c'est l'argent. Et c'est la nécessité où sont les personnages à chaque moment de cette histoire de se procurer cet argent pour continuer à vivre leur vie, pour continuer à être ensemble, qui va être l'instrument de la fatalité et du dénouement tragique de cette histoire. Voilà, donc j'espère que ça vous aura servi. Comme d'habitude j'ai essayé d'être court, synthétique, ça a été difficile, j'ai dû faire plusieurs essais avant de mettre tous les mots dans le bon ordre, mais finalement cette lecture fait moins de dix minutes, elle rentre dans le cadre imposé. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, n'hésitez pas non plus à partager, et je vous retrouve plus tard pour un aperçu général dans la série Une œuvre en 15 minutes de Manon Lescaux, donc une étude un peu plus générale, un peu plus thématique, sur l'ensemble de l'œuvre cette fois-ci. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada